bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo présentation de ce magnifique collector de windjammer 1 et 2 sur ps4 donc édité seulement 1000 exemplaires alors quand je dis 1000 exemplaires c'est je pense 1000 exemplaires pour la boîte parce qu'on verra un peu plus tard que celui ci il a un peu plus d'édité et celui ci à peu près également enfin même topo quoi donc ce qui contient la boîte un artbook et la carte numérotée voilà donc comme vous pouvez le voir c'est c'est comme je sais plus comment ils appellent ça un peu à chaud c'est la dorure à chaud quoi c'est vrai que ça fait un petit effet sympa ça rend pas mal donc pixel love je pense que la plupart vous connaissez c'est un éditeur à la base donc comment dire de tout ce qui est presse enfin voilà presse spécialisée donc dans tout ce qui est jeux vidéo enfin tout cet univers là la pop culture on va dire voilà pour résumer un peu la chose et c'est vrai que depuis qu'ils sont lancés dans l'édition de collector jv donc jeux vidéo moi je trouve que leurs produits sont beaucoup plus quali que lrg limited run games et notamment eux quand on leur commande quand on passe commande sur de leurs produits on les reçoit pas dix ans après voilà ces petits reproches que je peux faire à lrg c'est que non seulement les frais de port sont élevés alors maintenant en plus depuis juillet l'année dernière on paye la tva quoi qu'il arrive tout ce qui importe ça augmente la facture même s'ils ont réduit une partie pour compenser un peu l'expédition vers la france on reste quand même c'est très très cher et des fois les éditions sont pas forcément au niveau donc en l'occurrence vous avez dû voir son une précédente vidéo vous avez présenté ma collection des coffres je sais pas si j'ai fait la vidéo de betta slug je vais faire ça plus tard donc voilà donc cette édition et je sais plus si je voulais dit limité à 1000 exemplaires donc pour le coffret à l'intérieur donc c'est d'autres émus qui est édité aussi réalisateur enfin éditeur français de jeux vidéo qui fait vraiment de la bonne cam notamment je pense à street of rage 4 ainsi que le dernier turtles qui est sorti donc franchement top quali quoi donc on va voir un premier temps que le la boîte en carton est vraiment très quali alors c'est dommage qu'à l'intérieur c'est du carton de carton brut sortait cool qu'ils mettent soit de la feutrine soit à continuer à mettre le cover ça a été un peu plus peu plus quali quoi mais sinon voilà là on peut voir ici le windjummers tac franchement la boîte en carton très quali oui je vais vous montrer il ya également pour ceux qui avaient précommandé un frisbee qui était un frisbee collector bon après voilà c'est c'est un contenu mais un goodies je vais pas jouer avec ça dans la rue mais c'est bien et mais voilà donc que je vous le disais quand on faisait une prix co on avait droit à ce frisbee donc couleur rose c'est graffier windjummers donc voilà c'est un frisbee classique ainsi plastoc bon c'est ça c'était pour tous ceux qui effectuaient une précommande du collector donc je crois que c'était pareil pour tout ce qui était ps4 et switch quand on précommandé collector on avait droit au frisbee ce qui n'était pas forcément le cas avec lrg quand j'avais commandé mon premier windjummers sur lrg lui je crois que j'étais pas assez rapide et j'ai pas eu le frisbee quoi bon voilà après c'est plus sur la collection quand honnêtement je vais pas jouer avec ça dehors donc voilà le petit frisbee lrg de windjummers hop on va la foutre là comme ça donc comme je le disais j'avais commandé à l'époque windjummers 1 sur via lrg et bon bah quand j'ai vu que j'avais cette audition collector qui me faisait de l'oeil quand les prix gros se sont ouvertes et que j'ai pu en avoir un j'ai tout de suite revendu mon exemplaire lrg parce que bon il n'y a pas enfin là c'est le même jeu avoir des doublons il n'y a pas trop d'intérêt donc le seul truc qui me pose problème c'est que donc celle ci était limité à 1000 exemplaires et là il y avait une édition switch qui était donc le coffret ou le dead bleu était couleur rose j'ai hésité entre les deux parce que pour le coup le rose était vraiment sympa mais je crois que la switch était limité à 1500 exemplaires et lui c'était 1000 donc bon pour le côté un peu plus rare j'ai pris version ps4 sachant que j'ai pour projet de me refaire une borne d'arcade en mettant bon bah voilà mes consoles en dessous pour pouvoir faire des branchements nécessaires et jouer au stick sur borne d'arcade sur mes jeux ps4 compagnie tous mes jeux de fight en fait notamment et puis notamment mais je mets je me en mode date et tout enfin bref c'est tout un projet que j'ai que j'ai essayé de réaliser courant 2023 enfin on verra si j'ai le temps toujours pareil c'est le problème c'est le temps mais bon de toute façon ça va ça c'est un projet qui va aboutir quoi qu'il arrive et donc du coup pourquoi je dis ça ouais alors du coup voilà c'est pour ça que j'ai privilégié la ps4 non seulement un parce qu'il y en a que 1000 exemplaires et de deux parce qu'après je pourrais jouer sur la via une borne d'arcade donc voilà donc on va commencer avec on va mettre ça de côté le premier exemplaire de windjam lance voilà donc j'adore j'adore la cover bon c'est cover original derrière je sais pas si derrière c'est comme sur la version neo geo à l'époque j'ai pas pensé à checker avant voilà donc bon bah pour ceux qui connaissent par la licence je pense j'en doute mais bon c'est un jeu de frisbee en gros on garde chacun une ligne et bah on doit se balancer le frisbee derrière la ligne de son adversaire c'est un peu comme le jeu de hockey comme ça sauf que là on a toute la ligne alors quand on est au centre bah on marque plus de points et sur les côtés on en marque moins voilà donc comme je vous disais tout à l'heure celui ci lui on peut le voir il est limité à 1156 exemple enfin lui c'est le 156e sur 1190 parce qu'en gros ça c'est ça doit faire partie du collecteur classique parce qu'il était vendu à part il y avait trois modes il y avait le collecteur complet il y avait le collector comme ça et il y avait le genu donc je suppose que celui là voilà il c'est parti du collecteur à part qui était glissé à l'intérieur donc au niveau de la boîte on a droit à une boîte molle avec à l'intérieur on peut le voir donc le jeu donc là alors moi j'ai inversé les covers que du coup je me suis dit on a la même cover un peu partout on va voilà du coup j'ai préféré mettre celle ci pour changer un petit peu de visuel tac donc là on a l'article interne qui était la cover d'origine et ce qui est bien c'est qu'on peut aller réversible quoi donc on peut mettre c'est qui nous plaît le plus et moi il ya afin de changer bah j'ai mis celle ci ici un petit flyer ça c'est comme table alors honnêtement c'est pour faire ça je me te dire ça sert à rien parce que là au moins ici il ya une petite notice assez succincte mais bon pour expliquer voilà les boutons les touches tout ça bon honnêtement ça à la limite ils ont un autre verso de ça je sais pas enfin bref je trouve ça un peu inutile voilà donc là ça c'est la boîte de la ps4 je vais remettre le jeu avant de faire de la merde on verra la paperasse plus tard hop à l'intérieur alors ici j'ai vu des vidéos sur youtube où les mecs ils galèrent et effectivement quand j'ai retiré la première fois j'ai un peu galéré à le retirer donc là c'est une notice on peut plus détaillé un peu plus complète avec présentation des personnages voilà et différents coureurs sur lesquels on va s'affronter le même game over que précédent voilà donc ça reprend un peu le bas ça prend exactement le même visuel que la notice qu'il y a dans le game ici on a l'ost alors je trouve ça sympa ils l'ont fait en forme en forme de comment dire de frisbee avec hop là donc là on balance ça c'était un bonus stage je me rappelle pas de ça honnêtement j'ai joué surtout en duo enfin en versus quoi je sais pas s'il y a des trucs comme ça ou si c'est un oh putain c'est galère le truc il y a rien à mettre là ça me rappelle mon mon collector stranger things voilà donc avec ici tous les titres de l'ost et franchement le carton est bonne facture comme à chaque fois de toute façon je viens de dire et on dirait qu'il y a une sorte de petit ouais c'est ça il y a un petit spot gloss sur le titre on sent au toucher il y a une sorte de petit relief c'est sympathique et ici j'adore quand ça fait ça c'est un cas c'est oui voilà ici c'est des caractères card donc on voit les différents persos du jeu à l'arrière c'est tous sur l'appareil c'est tout ça oui j'aimerais ça c'est agrafié c'est jeanette voilà c'est un jeu qui est mythique sur neo voilà donc moi j'étais content à l'époque quand t'es allergile avait ressorti pour jouer sur la ps4 j'avais des potes qui connaissaient pas du tout et on s'est bien marré comme c'était sympa donc hop je vais mettre ça à l'arrache comme ça enfin je vais essayer de mettre ça à l'arrache je veux dire ok je vais mettre ça comme ça je rangerai plus tard comme ça tac voilà on va mettre le premier ici ensuite on a le deuxième alors ça c'est celui qui est sorti donc l'année dernière alors je n'ai pas encore testé parce que pour vous tout vous dire que j'ai revendu ma ps4 j'ai revendu ma ps4 ça fait un moment que je suis pas sûr que je joue plus à la ps4 mais bon bah il ya des jeux je les prends tout de suite parce que sinon tu te doutes bien qu'à un moment donné ça va être trois ou quatre fois le prix pour le même jeu ça va un peu me saouler donc je les prends vu que la plupart des jeux ps4 seraient trop compatibles sur la ps5 et comme chaque génération console j'attends soit une version plus alors je dis comme j'ai plus soit une version slim pro quoique ce soit pour pour y jouer et puis notamment les versions collector des consoles parce que ils en font des sympas alors au niveau collector console j'ai un penchant pour microsoft je cache pas parce que bah eux ils font des vrais collector quand on a mis la console il est toujours des bruits spécifiques éjection du disque pareil extinction pareil et puis bon bah au niveau des designs des consoles c'est une tuerie quoi quand quand ils font un collector ils font pas semblant alors que playstation souvent bon ce que je leur reproche c'est un sticker sous comment dire les façades modifiées légèrement mais bon il ya un transcendant voilà donc pour les collector je suis plus microsoft voilà donc au niveau du 2 j'ai toujours pas enfin j'ai toujours pas joué au 2 mais j'ai des retours alors ils sont un peu partagés moi dans l'ensemble on m'a dit que c'était vraiment pas mal donc j'ai vraiment hâte de me le tester hâte de me le tester et à l'occasion bah donc j'espère me procurer une ps5 prochainement mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'en 2023 ils annoncent soit une selim soit une pro enfin un truc déjà moins gros que le enfin l'élan console qu'ils ont sorti pour la ps5 classique voilà donc ici on est sur un de 760e sur 1340 voilà donc ici je rappelle on était à 1190 là 1340 donc il ya plus d'édition pour le deuxième opus en collector voilà donc au niveau graphisme par contre là on a fait un bon en avant on a fait un bon en avant parce que forcément c'est pas la même génération et d'autres émus font pas semblant quand ils font un jeu ils s'appliquent il s'applique donc là comme pour le premier opus c'est vrai que c'est galère parce que quand tu le retires du truc là tu as tendance un peu à plier la notice un peu un peu con quoi voilà donc là c'est comme comme le premier opus tu as un peu la présentation du jeu voilà pour le mode online et tout ça les versus les options les différents persos voilà c'est pas mal par contre là ils ont un peu plus développé les les touches par contre voilà ce qui est bien c'est qu'ils ont gardé le caractère design de de l'époque mais tout en le modernisant donc ça c'est pas mal et là donc là on a la présentation de tous les tous les cours et là qu'on a vraiment sympa donc voilà donc ça c'était la notice du 2 la jaquette du 2 impeccable j'ai au moins hâte de me le faire celui là parce que le linge l'est quand même pas mal saigné bon bah là c'est pareil regardez quand même parce qu'à ce coup c'est un peu plus poussé vu que c'est le 2 j'ai l'impression que voilà c'est la même la même notice mais en plus petit bon peut-être avec un peu moins de contenu peut-être qu'un peu moins de blabla vu que c'est un peu plus compact et ici le même truc qui sert à rien sur les avertissements à la con là voilà bon au moins ça fait une belle image super tac et là donc la cover la cover du réversible donc pareil que si j'ai pas de conneries j'ai inversé parce que ça c'est ce qu'il y a sur la jaquette du comment dire de la boîte de la molle et puis là au moins j'ai mis ceci là pareil on a l'ost du 2 alors là le frisbee là change les couleurs je vais rentrer je vais galérer mais c'est pas grave on va remettre voilà on va y aller à l'intérieur comme ça c'est fort sympathique hop là hop là donc voilà donc une jammer 2 avec le frisbee bleu et les soundtracks enfin le titre à l'arrière tac on va faire pareil et que pour le premier voilà donc les caractères card on voit qu'on reste bien dans l'esprit du premier mais un peu plus moderne un peu plus moderne tac tac et tac on a fait le tour voilà donc pareil sérigraphié avec le 2 au dos hop alors on range tout ça et après on va passer à la partie la plus intéressante parce que c'est ce qu'il faut aussi le charme de cette édition c'est justement hop l'artbook on va voir ça plus tard hop là donc ici on a le certificat d'authenticité et donc on voit bien en bas on va à droite 1000 exemplaires 467 avec au dos le 1 et le 2 le pixel 9 doté voilà donc ma seule interrogation donc je ne sais pas si je ne suis même plus à force de parler je ne sais même plus ce que je raconte cette interrogation c'est que quand je l'ai préco il a été sold out honnêtement assez rapidement et il est revenu en mode préco quelques instants enfin le lendemain je crois le lendemain ou quelques jours après je n'ai pas trop compris pourquoi parce que si à la base il n'y a que 1000 exemplaires et que tout est sold out il y a une couille dans le pâté on verra bien il y a un truc que je n'ai pas su m'expliquer voilà donc là on voit que Pixenlog c'est vraiment un éditeur de quali parce que un cover ultra rigide ultra rigide là ça reprend la jaquette du premier opus on va voir s'ils ont fait ça à la fin pour le second et j'ai l'impression que ça ça reprend un peu ouais ouais parce que je vois que la nana avec les cheveux bicolores je crois qu'elle est exclusivement dans le 2 il me semble mais moi je ne sais plus donc voilà au moins c'est sympa donc ça c'est le verso et franchement très bonne qualité sur la tranche très bonne qualité la cover elle est bien rigide à l'intérieur on a droit à du papier glacé voilà on nous explique pas mal de choses tac alors attendez je vais essayer de retrouver ce que je cherchais tac 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 ça c'est détaillé même pour tous les cours et tout c'est pas mal tac ça on a détaillé sur tous les persos il y a un truc que j'ai vu qui m'avait intéressé que je me suis dit il faudrait que je vous en parle en vidéo voilà donc là on apprend notamment que à la base le premier windjummer ça devait être réalisé avec des animaux c'était pas des êtres humains c'était des animaux c'était dans le concept original et puis au final ils sont orientés sur sur des êtres humains et bon après honnêtement moi ça m'aurait pas dérangé ça aurait été original de toute façon c'est un jeu fun donc pourquoi pas quoi et après on apprend également dans ces pages que sur le second opus qui était prévu à l'époque qui du coup n'est jamais sorti il y avait comment dire c'était normalement en mode collégienne quoi ça devait être des collégiennes qui se qui se fight à coup de frisbee donc voilà donc elle ressemble pas mal en Fatah Fury un petit peu désert en fait en Fatah Fury voilà donc voilà il y a des là j'aurais été un peu moins fan le côté un peu collégienne je suis un peu moins fan le côté animal il était vraiment sympa donc ça aurait pu être pas mal le fait de le sortir avec des animaux bon voilà voilà bah écoutez c'était la présentation du collector Windjammers 1 et 2 de chez Pix'n Love édité par Dotemu donc une grosse boîte française qui fait vraiment du bon boulot et Pix'n Love qui fait vraiment du bon taf voilà donc franchement c'est un collector très quali pour des jeux le premier est très bien et enfin on peut pas dire mythique et le 2 je pense que je vais me faire plaisir dessus parce que j'ai des avis qui divergent mais ceux qui sont positifs c'est des potes à moi qui ont les mêmes goûts que moi donc logiquement je vais m'en rapprocher voilà bah écoutez je vous dis à la prochaine tchuss je vais m'en rapprocher merci